Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un extrait de Gargantua de Rabelais. Il s'agit d'un roman publié en 1534 par un auteur fortement marqué par la culture humaniste et qui profite de ce support qu'est le roman pour diffuser ses réflexions sur l'éducation et notamment l'éducation des rois puisque le roman peut être lu aussi comme un miroir au prince dans une certaine mesure. Ici nous sommes au chapitre 15, Gargantua a fait la démonstration d'un savoir inné, en tout cas d'une curiosité innée pour le savoir et son père, Grand Gousier, l'a mis en apprentissage chez un certain Tubal Holoferne. Il s'agit dans le chapitre 15 de confronter l'éducation de Gargantua à l'éducation de Démont, un jeune page qui a été éduqué par d'autres pédagogues pour voir quelle éducation est la meilleure. Je passe ainsi à la lecture du texte. Le soir, au souper, Desmarais introduisit un jeune page de sa connaissance, lequel venait de Ville-Gongis et se prénommait Eudémon. Il était si bien peigné, si bien arrangé, si bien nettoyé, il avait également un maintien si honnête qu'il ressemblait davantage à un angelot qu'à un homme. Puis Desmarais dit à Grand Gousier, voyez-vous ce jeune enfant ? Il n'a pas encore 12 ans. Voyons, si bon vous semble, quelle différence existe entre le savoir de vos rêveurs mathéologiens d'autrefois et celui des jeunes gens d'aujourd'hui. Le défi qui oppose Eudémon et Gargantua, et à travers eux Desmarais et Grand Gousier, va servir de révélateur quant à la meilleure éducation possible pour le jeune Gargantua. Lui qui a étudié pendant 47 ans sous Tubalot-le-Fernes va devoir maintenant faire ses preuves face à un enfant de 12 ans. Et on ne va pas se le cacher, c'est un échec, puisqu'il ne parviendra même pas à articuler un seul mot. En cela, nous pouvons nous poser la question suivante. Quel est le révélateur de la mauvaise éducation ? Pour répondre à cette question, nous considérerons trois mouvements dans notre texte. Un premier mouvement de la ligne 1 à 8, dans laquelle il va y avoir la mise en place de l'expérience. Un deuxième mouvement de la ligne 9 à 21, dans lequel nous allons assister au discours de démons. Et enfin, un troisième mouvement qui présentera les conséquences de l'expérience sur Gargantua et sur son père, de la ligne 22 à 28. Je passe ainsi aux commentaires, avec mon premier mouvement, qui commence par la mise en place d'un cadre spatio-temporel, le soir au souper. Ici, on peut rappeler que le cadre du repas est un moment privilégié dans l'œuvre de Rabelais pour la mise en scène de ses réflexions sur le savoir, puisque la bonne connaissance est précisément une connaissance digérée qui a été appropriée. C'est dans ce cadre spatio-temporel que va se placer le cadre de l'expérience, présenté quasiment sous la forme d'un défi qui serait présenté par Desmarais, un ami de Grand Gousy. Desmarais est immédiatement caractérisé comme quelqu'un de savant, puisqu'il introduit un jeune page de sa connaissance. Ici, on peut noter la syllepse sur le mot connaissance. D'un côté, il connaît le jeune page, mais il est lui-même savant. Ce jeune page vient de Vilgongis, qui est un petit village de Val-de-Loire, qui appartient à la région chinonaise, la région dans laquelle se passe toute l'intrigue de Gargantua, et qui va ancrer cette réflexion romanesque dans une réalité tangible, celle du chinon de l'époque de Rabelais, et ancrer du coup sa réflexion dans un débat d'idées contemporain. Le personnage qui est ainsi introduit, on peut noter évidemment la syllepse ici, puisqu'on introduit le personnage dans le roman en même temps qu'on l'introduit chez Grand Gousy. Ce personnage est caractérisé du coup par sa jeunesse, comme on le voit avec l'adjectif antéposé, et par son extraction à la fois rurale, mais en même temps sa grande éducation qui se déduit par son statut de page, puisqu'il est le serviteur du seigneur. Son prénom, Eudémon, qui signifie « le bon génie », va identifier ce personnage comme celui qui pourrait réaliser le vœu de Desmarais, à savoir révéler la qualité de l'enseignement de Tubal-Holoferne, mais aussi éventuellement exaucer le vœu de Grand Gousyé, que son fils devienne savant. La description de ce personnage repose principalement sur une figure d'hyperbole, avec une énumération d'adjectifs modélisés par des superlatifs absolus qui montrent sa supériorité, si bien peignée, si bien arrangée, si bien nettoyée, si honnête. Cette énumération se clôt donc sur une analogie qui rapproche Eudémon, le bon génie, plutôt d'une créature spirituelle, un angelot, et qu'il extrait finalement de ses qualités humaines. Ce bon génie est d'un genre supérieur. Cette introduction dans la salle et dans le récit étant faite, vont se mettre en place les termes de l'expérience, expérience qui relèverait quasiment du défi. On retrouve l'adjectif antéposé « jeune » qui va caractériser Eudémon, son caractère d'enfant aussi, enfant qui étymologiquement est celui qui ne parle pas, qui ne sait pas parler. Cette jeunesse va être caractérisée là encore par la référence à son âge, 12 ans. On peut rappeler ici incidemment que Gargantua en a 52 à cette époque-là, puisqu'il vient d'étudier pendant 47 ans sous l'enseignement de Thuba Loloferme. Et le cadre expérimentatif va s'expliciter par la répétition du verbe « voir » tout d'abord à la deuxième personne, puis à la première personne du pluriel. Le but est ici de distinguer, faire une différence entre deux types de savoirs. « Le savoir de vos rêveurs mathéologiens d'autrefois et le savoir des jeunes gens d'aujourd'hui ». À travers cette corrélation, on peut repérer une opposition entre les compléments circonstanciels de temps, « autrefois » et « aujourd'hui », mais aussi relever dans la présentation que fait Démarret d'un jugement de valeur sur cette fameuse éducation d'autrefois, puisqu'elle est caractérisée comme étant le savoir des rêveurs, qui donc ne sont pas reliés au réel, et des mathéologiens, la mathéologie étant un discours dépourvu de raison. Ainsi, on se retrouve avec un groupe nominal fortement dépréciatif qui va venir caractériser non pas une éducation en général, mais l'éducation spécifique dont a bénéficié Gargantua, cela se vérifiant avec l'utilisation du déterminant possessif « vaut ». Il va ici s'agir d'opposer deux systèmes éducatifs à travers leurs représentants, non pas leurs professeurs, mais les élèves, puisque ce sont eux qui sont la preuve de la qualité de l'enseignement du professeur. En cela, Rabelais annonce Montaigne qui réfléchira à cette question de l'éducation sous le même rapport. La proposition faite, cette expérience va se mettre en place sous les ordres de Grand Gousier, puisque celui-ci est chez lui et il est le maître dans sa maison. C'est à cette exposée que va alors se dédier le page Eudémon. Et c'est ainsi que je passe à ma deuxième partie. L'ordre du roi Grand Gousier va être opposé la demande d'Eudémon au viceroi, le viceroi étant son maître, à savoir démarrer. Ainsi donc, on voit bien que la première marque de la bonne éducation d'Eudémon est de savoir qui est son maître. Deuxième élément, l'exposé de Démon commence d'abord par une prise en compte de l'espace à travers une position irréprochable. Cette qualité, cette prestance va se retrouver, là encore, avec une énumération similaire à celle qui l'introduisait. Énumération qui va se caractériser par des adjectifs qui sont principalement mélioratifs, francs, vermeils, assurés, posés. Attitude qui est la marque aussi de sa moralité, puisque cette attitude est modeste. Mais on a bien une confrontation des deux personnages, Eudémon au début de la phrase et Gargantua à la fin de la phrase. D'ailleurs, cette position constitue finalement un chiasme avec la phrase précédente, vos rêveurs mathéologiens qui correspondent à Gargantua et les jeunes gens d'aujourd'hui qui correspondent à Eudémon. Ici, le chiasme va venir modéliser le renversement du point de vue qui va s'opérer sur l'éducation de Gargantua et cette révélation finalement d'une éducation que l'on croyait bonne et qui va s'avérer désastreuse. L'attitude étant posée, nous allons avoir accès par le biais de quelque chose qui ressemblerait à du discours indirect libre, au discours de démon. Ce discours est fortement structuré, premièrement, deuxièmement, quatrièmement, cinquième point, tant au niveau chronologique que finalement au niveau logique, puisqu'il va y avoir adéquation entre la beauté physique et la beauté morale qui est pleinement ancrée dans une tradition aristotélicienne. On a ainsi comme une captatio bene valentiae qui va s'enchaîner avec une exhortation qui est là encore une étape du discours telle que l'enseignent les sophistes et c'est un discours qui va être caractérisé par sa modération, comme on le voit avec l'adverbe doucement. La formulation elle-même extrêmement complexe, avec des propositions insérées les unes dans les autres, avec des propositions infinitives aussi, avec une antéposition des adjectifs par rapport au nom qu'il complète, va venir montrer finalement la complexité de la pensée du personnage qu'il exprime ainsi. La modestie annoncée par sa posture va trouver une preuve dans son discours à travers cette minimisation, même au rang de plus petits serviteurs, avec un superlatif relatif qui va accentuer encore cette position de servilité et de modestie. Et la qualité de sa rhétorique va se retrouver aussi dans la syllepse sur le mot présent, puisque ici, pour le présent, signifierait au moment où il est en train de parler, ce qui se vérifie par rapport à la suite de la phrase, il ne demande pas d'autres dons déçus, etc. Mais en même temps, la convocation en contexte du mot don appuie aussi sur le sens qui est celui de cadeau, de dons précisément. Ainsi, on aurait un jeu sur les sylleps qui montre vraiment la qualité du discours. Dernier élément qui montre la bonne éducation de démons, c'est précisément cette maîtrise tout en modestie qu'il a de la mobilisation religieuse à travers l'idée de don des cieux, à travers l'idée de grâce aussi, qui n'est pas ici excessive et qui est là pour soutenir l'argumentation et non pas comme but de l'argumentation lui-même. Après la posture, après le discours, nous avons accès, dans la narration, à l'ensemble des gestes, à l'ensemble du contexte d'élocution, ce qui va constituer tout l'aspect de l'éloquence. On parle des gestes, de la prononciation, de la voix, du langage. Et là encore, on retrouve le même type d'énumération, fortement améliorative, avec la modélisation du comparatif de supériorité, si, que, qui va être répété à chaque fois. Ce comparatif de supériorité va servir ici une analogie qui va assimiler Eudémon d'une part à un Gracchus, un Cicéron et un Émilius du temps passé, plutôt qu'à un Jeunot de ce siècle. Ici, à travers un deuxième comparatif de supériorité qui va renforcer justement la qualité de cette prestation. On va opposer là encore le temps passé et le temps présent, mais de manière à montrer qu'il y a une mobilisation, une réactivation pertinente des grands exemples du passé, ce qui est là encore typique de la Renaissance. Enfin, on peut remarquer, à travers l'usage de la police indette, l'éloge de démons qui ne parviendrait pas à s'arrêter et qui le placerait finalement comme supérieur à ses propres modèles. Je passe ainsi à la troisième partie qui commence par une conjonction de coordination à valeur adversative, mais qui va opposer radicalement la qualité du discours qui précède avec l'inexistence du discours qui succède, celui de Gargantua. Normalement, le défi consisterait à opposer de discours. En réalité, en fait de discours, Gargantua ne réussit qu'à pleurer comme une vache. La comparaison ridicule souligne le ridicule de Gargantua lui-même. L'opposition ne se traduit pas simplement grammaticalement, mais aussi dans la position des deux personnages. là où le démon se tenait debout avec son bonnet à la main, Gargantua se cachait le visage avec son bonnet, probablement recroquevillé dans un coin à pleurer comme une vache. Et au discours indirect libre de démon est opposé l'impossibilité totale, avec la négation totale, de tirer de lui une parole. Au discours est opposé le silence ou l'absence de parole. Finalement, celui qui est enfant n'est pas celui qui paraissait enfant. C'est bien Gargantua qui n'est toujours pas adulte à 52 ans puisqu'il ne sait toujours pas parler. Et dernier élément, cette comparaison, cette opposition entre les deux personnages va se caractériser là encore avec la reprise de la même figure de style, à savoir le comparatif de supériorité. Mais là encore, comparatif de supériorité qui va s'appuyer sur une comparaison ridicule à travers cette image du paix que l'on essayerait de tirer d'un âne mort. Donc ça, c'est la première conséquence de cette confrontation à une bonne éducation, ce serait la honte finalement de Gargantua. Mais deuxième conséquence, c'est la honte de son propre père. Honte qui va se caractériser par une colère que l'on retrouve à travers le mot courrou et le mot colère plus tard. Donc ce courrou va se traduire par une volonté de meurtre. On pourrait reprocher à Grand Gousier une certaine forme d'hubris. Il aurait bien tué Maître Tubaloloferm mais lui-même s'est déjà tué puisqu'il est mort de la petite vérole. Il n'a plus sous la main que Maître Joblin. Cependant, son ami Desmarais va l'empêcher de commettre l'irréparable non pas en s'interposant mais en lui faisant une belle remontrance. Ici, on note l'adjectif antéposé qui va accentuer la qualité de la prise de parole de Desmarais qui non seulement est belle mais aussi est bonne. Et on retombe toujours dans cette espèce d'identification de la beauté et de la bonté typique de l'aristotélisme. Là où les deux enfants étaient caractérisés par des comparatifs de supériorité, eh bien ici, la relation entre les deux adultes va être caractérisée par un comparatif d'égalité si bien que qui va montrer finalement que ces deux personnages sont des personnages rationnels, tempérants, moraux et cette moralité du père qui est capable de s'adapter va se traduire là encore à travers un ordre. On passe de l'ordre d'exécution de l'expérience à l'ordre d'exécution symbolique du pédagogue. Il ordonna qu'il lui fût payé ses gages, qu'on le fit chopiner sophistiquement et qu'il alla à tous les diables. Là encore, on voit que Grand Gousier lui-même, tout comme Démarais au début du texte, est caractérisé justement par une bonne éducation. Cette bonne éducation étant modélisée par l'usage du subjonctif là où un infinitif aurait suffi et par le néologisme sophistiquement. Mais finalement, ce désir de meurtre va s'effectuer uniquement de manière symbolique à travers le renvoi de la maison, à travers le paiement des gages et le renvoi au diable qui est finalement le seul endroit dans lequel les mauvais sophistes méritent d'aller. Quel est le révélateur de la mauvaise éducation ? Tout d'abord, ce texte est le récit d'une expérience qui serait mise en place par des adultes eux-mêmes bien éduqués, ce qui se voit à travers le comportement des démarrés, la formulation des paroles de Grand Gousier, etc. expérience mise en place par des adultes donc pour juger les enfants. Et précisément, le premier révélateur de cette mauvaise éducation va être le statut d'enfant. L'enfant ici, celui qui est incapable de parler, n'est pas celui qu'on croit puisque au discours de démon, un discours qui est très fortement construit et qui est le signe d'une bonne éducation, va être opposé à un silence honteux, le silence honteux de Gargantua qui est en PLS dans son coin. Et finalement, c'est la bonne éducation dont parle le texte. Une bonne éducation qui serait caractérisée par la maîtrise de la parole mais aussi par un héritage antique qui serait digéré comme le signal, le cadre spatio-temporel de la scène. Et en cela, Rabelais s'inscrit bien dans la lignée des humanistes de la Renaissance. Finalement, la mauvaise éducation se révélerait par cette incapacité à parler mais aussi et surtout par rapport à l'inadaptation du personnage puisque finalement, nous avons trois personnages qui arrivent à s'adapter à la situation contre un qui ne s'y adapterait pas du tout. Et c'est précisément cette inadaptation qui va révéler cette mauvaise éducation. En définitive, la mauvaise éducation va être révélée en négatif à l'occasion d'un exemple de bonne éducation. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter les expansions du nom dans le troisième paragraphe. Les expansions du nom sont l'ensemble des mots qui vont être ajoutés au groupe nominal de manière à lui ajouter des informations. On peut citer les propositions subordonnées relatives. Nous n'en avons aucun exemple ici. Les compléments du nom, nous en avons deux. Et les adjectifs, nous en aurons six à analyser. Je commence par les compléments du nom. Ils sont deux simplement et ils sont à la fin de la phrase du temps passé et de ce siècle qui vont compléter respectivement un gracchus, un cicéron ou un émilus et un genou. Dans les deux cas, nous avons bien un groupe nominal le temps passé ce siècle qui est introduit par une préposition de dans les deux cas. Simplement, de plus le sera contracté en du pour du temps passé. Pour ce qui est des adjectifs, nous en avons six donc dont trois sont des adjectifs qualificatifs et trois sont des adjectifs verbaux. Pour les adjectifs qualificatifs, nous avons clair, plein et bon. Pour les adjectifs verbaux, nous avons approprié, orné et passé. Pour ce qui est des fonctions de ces adjectifs, nous avons deux adjectifs épithètes. Passé qui complète temps, il est post-posé, et bon qui complète latin qui serait antéposé. Pour ce qui est des derniers adjectifs, ils seraient normalement épithètes eux aussi, mais à cause du comparatif de supériorité, ils vont devenir apposés puisque le si les détache chacun du nom qu'ils complètent. Approprié est donc apposé à geste, clair apposé à prononciation, pleine apposé à voix et orné apposé à langage. On pourrait confondre d'éloquence avec un complément du nom puisque c'est bien un groupe nominal introduit par une préposition. Simplement, ici, il ne complète pas voix, mais il complète l'adjectif, pleine, ainsi, il n'est donc pas complément du nom.